Souhaitez-vous avoir un jeu de grosses caisses rapide, précis, puissant ? Alors il y a 5 erreurs à éviter absolument. Restez avec moi. Hello c'est Lolo et dans cette vidéo on va voir 5 erreurs qui ruinent votre jeu de grosses caisses. Ce sont plutôt des erreurs de débutants mais il est étonnant parfois de constater que même chez certains batteurs intermédiaires, voire avancés, il y a certaines de ces erreurs qui sont commises. Donc c'est pour ça, quel que soit votre niveau, je vous demande de bien vérifier que vous n'en commettez aucune. Et juste avant de s'attaquer à la première erreur, sachez que j'ai préparé des partitions pour vous avec la retranscription du rythme que vous avez entendu en musique en début de vidéo et également un bon rythme à jouer si vous êtes débutant qui vous permettra de tester justement les progrès que vous allez faire en évitant ces erreurs. Et enfin je vous remets bien sûr les 5 erreurs. Pour l'instant c'est flouté pour préserver le suspense de la vidéo mais vous pourrez télécharger tout ça au format PDF, c'est gratuit. Premier lien dans la description ou bien premier commentaire épinglé. Alors c'est parti pour la première erreur. Alors celle-ci elle est vraiment dramatique si vous voulez. C'est le fait de décoller son pied de la pédale pour jouer un coup de grosse caisse. Donc il y en a certains qui le font pour avoir plus de puissance en se disant que plus le pied vient de haut, plus le cou sera fort. Et c'est vrai mais le problème c'est quoi ? C'est que quand vous levez le pied de la pédale, vous avez vu qu'il y a une oscillation naturelle de la batte. Ce qui fait que quand vous allez vouloir appuyer, vous n'aurez pas le contrôle de où en est la batte par rapport à son oscillation. Ça se trouve au moment où vous allez appuyer, elle sera en train de reculer ou au contraire elle sera en train d'avancer. Ce qui fait que vous serez beaucoup moins précis parce que si elle était en train de reculer, vous allez devoir lutter davantage contre elle. Au contraire si elle était en train de revenir vers la peau de grosse caisse, votre cou va partir plus tôt que prévu. Autrement dit, oubliez ça, il faut toujours garder le contact avec la pédale. Le bon endroit pour garder le contact, c'est cette partie-là du pied. On passe maintenant à la deuxième erreur qui est à l'origine d'un phénomène très désagréable qui est le fait d'obtenir des rebonds parasites. Vous, vous souhaitez avoir un seul coup franc. Ce que vous obtenez, c'est ça. Vous obtenez un coup fort et après des petits coups. Donc ça, c'est dû à l'erreur numéro 2 qui est que vous n'avez pas défini clairement votre stratégie de frappe. Il y en a deux principalement. C'est le fait de laisser la batte collée à la peau après l'impact. Quand vous laissez la batte collée, aucune chance qu'il y ait des rebonds parasites. Donc ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire que j'utilise personnellement mais qui est un peu plus avancée consiste à laisser rebondir la batte après l'impact. À ce moment-là, je m'assure que la batte revienne suffisamment en arrière pour qu'il n'y ait pas d'oscillation proche de la peau. Parce que c'est cette oscillation qui crée justement les rebonds parasiés. Et ça, justement, ça arrive quand on n'a pas bien fait notre choix entre batte collée et batte décollée. Donc faites votre choix dès maintenant. Et si vous ne savez pas laquelle des deux options choisir, je peux vous recommander, si vous débutez, de prendre l'habitude de jouer batte collée. Généralement, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus intuitif. Alors ça demande d'exercer une certaine pression après chaque coup. Mais je vous garantis que vous aurez un jeu beaucoup plus propre. Et plus tard, libre à vous d'explorer l'autre méthode. Batte décollée pour jouer un peu plus détendu. Erreur numéro 3, c'est le fait de laisser votre talon posé au sol pour jouer les coups de grosse caisse. Alors attendez, attendez, avant de me dire que je dis n'importe quoi. Je sais bien qu'il y a de nombreux grands batteurs qui jouent de cette façon. Mais je dis juste que si votre but, c'est de pouvoir jouer différents styles, y compris des styles énergiques comme le rock, par exemple, ou pourquoi pas le métal. Dans ce cas-là, ça ne va pas fonctionner. Vous pourrez avoir de la rapidité. Vous pourrez avoir de la précision. Mais vous ne pourrez pas avoir la puissance en plus. Quand vous jouez des séries de coups, par exemple. Là, on peut jouer des séries de trois coups rapides comme je viens de le faire avec le talon posé. Mais observez la différence quand on a le talon levé. Ça n'a rien à voir. L'idéal, bien sûr, c'est de maîtriser les deux techniques pour être polyvalent. Mais s'il n'y avait qu'une technique à retenir, et notamment si vous souhaitez avoir un jeu puissant pour jouer, par exemple, du rock, dans ce cas-là, je vous conseille de lever votre talon. Erreur numéro 4, c'est le fait de négliger votre posture. Alors celle-là, elle est dramatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de batteurs qui s'entraînent et qui s'entraînent encore, qui s'achètent une nouvelle pédale, qui réalisent plein d'exercices, mais à la base, leur posture n'est pas bonne. Ce qui fait qu'ils ne mettent pas toutes leurs chances de leur côté pour ensuite développer une belle technique de grosse caisse. Deux choses à vérifier pour votre posture, c'est la hauteur du siège. Généralement, on recommande qu'il y ait un angle à peu près à 90 degrés entre votre buste et votre cuisse, mais que votre cuisse soit plutôt légèrement descendante. Donc c'est un angle un peu plus élevé que 90 degrés. Après, il y aurait d'autres choses à dire par rapport à la posture, notamment l'éloignement par rapport au pédale, mais là on ne va pas trop rentrer dans les détails dans le cadre de cette vidéo. D'ailleurs, ça a été abordé dans un cours complet sur les bases de la grosse caisse, mais ça j'en reparlerai un peu plus tard à la fin de cette vidéo. Maintenant, voici la cinquième et dernière erreur. Elle concerne les coups doubles à la grosse caisse. Donc les coups doubles, ça c'est quelque chose qui est vraiment très sympa à jouer. Très sympa à jouer, bien sûr, on les retrouve dans de nombreux morceaux, mais le piège dans lequel on tombe tous, c'est qu'on veut tous trop bien faire. On va avoir un coup double puissant et généralement, ça se transforme en une espèce de gros pâté. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, on a ça. Les deux coups doubles se confondent en main seule, ce n'est pas du tout l'effet voulu. Et ça, ça vient du fait qu'on se crispe. Et généralement, comme on a appris à jouer, donc si vous avez suivi le conseil de jouer talons levés, généralement, vous jouez vos coups de grosse caisse en levant toute votre jambe. Et si vous voulez jouer deux coups de grosse caisse à la suite, vous dites que c'est facile, j'ai qu'à donner deux fois le même coup. Ça, ça marche à vitesse longue, mais plus vous allez vite. Plus, justement, à la fin, vous allez galérer, vous allez obtenir le pâté dont je parlais. Et c'est pour ça que pour jouer un joli coup double, il va y avoir besoin de développer une autre technique. Alors, je peux citer une technique, par exemple, qui marche plutôt bien, surtout pour les débutants. C'est ce qu'on appelle la sliding technique, la technique du glissement, qui consiste à jouer le premier des deux coups plus en retrait et le deuxième plus en avant. Le fait de bien distinguer les deux coups, ça permet de ne pas obtenir le gros pâté dont je parlais précédemment. Alors, cette technique, sliding technique, c'est justement une technique pour laquelle j'ai fait un cours complet qui va être disponible pour les membres de la Lolo Drum School dès vendredi. Alors, qu'est-ce que la Lolo Drum School, si vous ne connaissez pas ? C'est un espace membre avec une communauté et tout plein de cours. Il y a déjà plus de 40 cours qui ont été postés. Et parmi tous les cours postés, il y a le cours grosse caisse, maîtriser les fondamentaux, qui reprend tout depuis la base, donc la posture en détail, les différents types de frappes, comment se placer par rapport à nos pédales en fonction de notre technique. Donc voilà, bref, tout ce qu'il faut à savoir pour avoir des bonnes bases, pour aller beaucoup plus loin à la grosse caisse. Et puis également, comme je le disais, il y a un cours qui va sortir sur la sliding technique ce vendredi. Donc ça, bien sûr, c'est payant, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les plus motivés. Quoi qu'il en soit, maintenant, vous connaissez les cinq erreurs à éviter absolument avec la grosse caisse. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.